Emmanuel, on va continuer avec vous, l'aéroport AST, comment un cargo nigérien a-t-il été endommagé à l'atterrissage ? Oui, on parle, je pense que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, des militaires nigériens qui sont arrivés dans le cadre de la célébration des festivités de l'indépendance de la Guinée. Et l'avion, on parle d'un avion de 65 tonnes, un type Hercule C-130 qui a atterri à l'aéroport Ahmed Sekoutoury hier et qui, au moment de l'atterrissage, a enregistré une crevaison de deux pneus de son train d'atterrissage. Donc ça, selon l'autorité de l'aviation civile, cela a fait perdre un peu le contrôle de l'appareil qui a failli quitter la piste. Mais il semble que les pilotes ont pu reprendre le contrôle de l'avion, ils ont coupé les moteurs et l'avion a fini par se stabiliser. Donc il n'y a pas eu de crash en tant que tel, il n'y a pas eu non plus de victime. C'est vrai que ça a été à un moment chaud sur l'aéroport, enfin sur la piste. Donc l'avion a bloqué, l'appareil a bloqué la piste, il n'y avait pas possibilité de décoller. C'est aussi l'une des faiblesses de l'aéroport de Conakry, une seule piste pour atterrir et pour décoller. Donc il n'y a pas possibilité de faire atterrir un autre avion, il n'y a pas possibilité de faire décoller un autre avion non plus. On parle d'ailleurs des compagnies de Air Sénégal et Transair qui dans la foulée devaient décoller, mais dont les vols ont été annulés. Et puis il y avait même un pronostic aussi qui concernait le vol de la RAM hier soir. D'accord. Pour l'instant on ne sait pas est-ce qu'il est parti ou pas. Mais ce qui est sûr c'est que toute la journée pratiquement, donc ce cargo militaire nigérien bloquait donc la piste. Et ce qui est aussi important à voir dans cette affaire c'est qu'à entendre en tout cas les différentes versions, on a l'impression que la Guinée n'a pas la logistique nécessaire pour déplacer cet avion. D'ailleurs quand j'ai lu chez nos confrères d'Afrique à Guinée, je pense le directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile, qui a d'ailleurs parlé de deux solutions qui étaient envisagées. La première est de faire venir un avion du même type depuis le Niger, donc concrètement on n'en a pas peut-être sur place, de faire venir un autre avion du même type depuis le Niger pour venir donc tracter celui-là et l'enlever. Sauf que s'il doit venir, il n'a pas la possibilité d'atterrir parce que l'autre lui bloque la piste, donc ça fait que ça traînait beaucoup. La deuxième solution comme il le disait c'était de soulever l'appareil et de le mettre sur une plateforme et le faire quitter la piste. Donc hier en tout cas toute la journée, ça montait, ça descendait, on tentait de trouver des solutions pour que cet avion, ça se voit ici en image, les deux plus justement qui ont explosé au moment de l'atterrissage à Conakry. L'information importante c'est qu'il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas non plus eu de victimes du tout et les militaires en question sont sains et saufs en ce moment à Conakry, encore une fois pour la célébration de la fête nationale de l'indépendance. C'est eux qui vont défiler aux côtés de leurs frères d'armes. Effectivement Emmanuel, en infofil rouge, ça s'appelle infofil rouge, donc de dernière minute justement concernant cet incident à l'aéroport, nous apprenons justement que comme vous avez parlé du même type de cargo qui devrait pouvoir venir en termes de solution, effectivement nous apprenons que le cargo a atterri, ils ont eu la possibilité donc de le faire atterrir et donc des équipements de remplacement de ces pneus là sont à l'intérieur, ils vont procéder donc à tout ça aujourd'hui parce que tirer l'appareil peut endommager non seulement la piste mais aussi l'appareil donc il a fallu faire venir ce cargo, on nous apprend que plus tard dans la journée, ce serait possible qu'on dégage la piste et que le flux puisse reprendre, ça c'est l'info fil rouge que nous apprenons donc sur ce sujet là.